Deuxième extrait, Ani l'orchette. D'accord. Manishmariki. Manishmariki. Il y a 10 milliards, enfin j'exagère un peu, mais il y a beaucoup de possibilités, on est pour dire… Comment ça va ? Manishma… On peut les récapituler. Manishma… D'ailleurs ça, c'est le verbe lishmoa ou nifal. C'est le verbe lishma, la phrase que tout le monde connaît, c'est le verbe lishma. Mais le verbe lishma, c'est pas le verbe lishma, c'est le verbe lishma au futur, j'ai mélangé un peu. Mais là, par exemple, on dit… Manishma, nishma, ça veut dire obéir, normalement. Ani nishma alecha, je t'obéis. Nishma alecha, le bleu courant. Oui, mais… C'est ça ou pas ? Eli, il a une tendance de parler toujours du verbe du Shabbat. Mais c'est ça ou pas ? Oui, on dit «Ani shumma alecha ». Oui, «Ani shumma alecha ». Je t'obéis, ça, «Ani shumma alecha ». Je t'obéis, «Ani shumma alecha ». L'cha, et pas autre. Non, «Ani shumma alecha ». Oh, ok. Eh, elle amad a ta. Moi, je sais, leishma ale. Oui. Elle aïlladit, ils ne se sentent à la haure. Ah, ok. Aïlladit, elle se sentent à la haure. Il n'obéis, elle n'a pas le verbe lishma au le, ou leishma le. Tu peux dire leishma le, mais c'est ce qui se sent pas ? D'accord. Ça, c'est «familier ». Je t'obéis, maitra. Maitra. Alors, on sait qu'on nous a fait la… On s'est plaint au service client à cours d'hébreu, pour dire qu'on ne parle pas assez au féminin. Oui, maitra. Alors, on peut dire maitra. Maitra. On met un ioud ou pas ? Non, c'est pas obligatoire. Tu mets pas ton. Ok. C'est pas obligatoire. Donc, maitra, 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 maitra. Maitra, quelle est la situation ? Voilà. Mais, ce qui n'est pas familier, c'est… Souvent, quand tu vois quelqu'un, tu dis… Maitra. Voilà. Maitra. 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 Si c'est pluriel, parce qu'il n'y a pas le gouvernement en hébreu, bien sûr. Donc, ça, c'est une partie des possibilités de dire comment ça va. Ça, c'est le moins familier. Ça, on dit aux gens qu'on ne connaît pas. Et à partir de là, c'est familier. Attends, Omer. Leitim Krovot. Ce que tu dis souvent. Alan. Ce m'arrive, oui. Quel ? Ok. Rikizot Aïma. Chez Korimla Rikizot, n'achon ? Quel ? Quel ? Quel ? Quel ? Alta rutsu. Alta rutsu. Mais pour dire l'impératif au négatif. Il faut mettre le TAV. Tu dis AL avec le futur. Ça devient le futur. Alta rutsu. Alta rutsu. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cour des Breaux, le club ? Alors, rendez-vous sur accourdesbreaux.fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z. Ou, devrais-je dire, de Aleph à TAV. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Bivrite.